Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en plein coeur de la forêt vaugienne. J'étais descendue chercher une cascade et puis du coup j'ai descendu une pente comme ça à pied en m'apercevant que la cascade devait être ce minuscule truc qui coule juste à côté. Donc je vais récupérer un petit peu pendant que M. Toutou est en train de ronger son bâton et j'ai en profité pour faire une vidéo avant de remonter, de mettre trois heures sur moi à remonter cette côte. Donc voilà, un petit point par rapport à la loi d'attraction. Je me suis rendue compte une nuit récemment où je n'arrivais pas à dormir et à un moment donné j'en avais tellement marre que je me suis mise à pester en me disant mais bon sang est-ce qu'on va bientôt me laisser enfin dormir ? Et là je me suis entendue râler et j'ai entendu ce on et je me suis rendue compte en fait que bien souvent pour des choses comme ça ou même d'autres objectifs que je souhaite concrétiser ou ça coince en cours de route j'ai encore tendance finalement à me poser en victime et à avoir ce sentiment qui était inconscient jusque là mais là qui remonte à la surface avoir ce sentiment que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à moi tire les ficelles comme si j'avais une part du rôle à jouer par rapport à ce que j'attire à moi par rapport au choix que je fais consciemment et qu'à côté de ça c'était l'univers ou la vie ou peu importe qui avait tendance à faire que les manettes s'actionnent ou pas donc à faire en sorte que je reçoive ce que je souhaite ou non ou qu'on me laisse dormir ou pas ce genre de choses mais en fait ce qui est important de remettre à sa place pour nous redonner le plein pouvoir finalement sur notre expérience c'est de comprendre que tout part toujours de nous, de notre vibration évidemment pas seulement ce qui est conscient mais aussi ce qui est inconscient donc il y a plein de choses qui se mettent en place ou pas dans notre expérience mais tout part de notre vibration on ne maîtrise pas entièrement notre vibration puisqu'on ne peut que maîtriser la part qui est consciente on peut aller ensuite creuser au niveau de l'inconscient pour mettre en lumière nos schémas et pouvoir se libérer des croyances limitantes encore en place ou des peurs qui font que ça coince mais le fait est qu'il n'y a rien d'extérieur à nous même pas notre âme qui valide ou non les choix qu'on fait, ce qu'on demande à vivre en fait on obtient toujours ce qu'on veut qu'on soit conscient de le vouloir ou non mais ce qu'on récolte d'un point de vue concret c'est toujours la réponse à nos schémas intérieurs finalement donc quand vous n'arrivez pas à dormir ou quand quelque chose coince par rapport à la matérialisation de vos objectifs ça part uniquement de votre vibration ça ne veut pas dire qu'il faut vous marteler en vous disant c'est de ma faute si je n'y arrive pas il y a toute la partie inconsciente dont on n'a pas conscience par définition et ça fait que c'est absolument pas de notre faute il n'est pas question de se pointer du doigt simplement de remettre à sa place que ce n'est pas Dieu ou la vie ou l'univers ou je ne sais pas quoi qui dit oui à certaines demandes qui dit non à d'autres ça part toujours de nous et du coup on a toujours le pouvoir nécessaire pour pouvoir faire bouger les choses et continuer à choisir consciemment ce qu'on veut pour avancer dans telle ou d'elle direction quand on ne reçoit pas ce qu'on veut c'est pas une question je crois qu'il y en a un qui attend la croquette c'est pas du tout une question de je ne mérite pas ou je mérite mieux donc je ne reçois pas ce que j'ai demandé c'est pas du tout une question de si je ne reçois pas quelque chose c'est que quelque chose de mieux m'attend ailleurs ça peut être notre choix on peut se rendre compte que ce qu'on voulait jusque là finalement on ne le veut plus tellement que ça et puis il y a autre chose qui nous plaît plus donc à ce moment là oui on peut viser une nouvelle direction mais qu'on en soit conscient ou non quand on est dans ce type de système où on en arrive à se dire si je n'ai pas reçu ça c'est que je méritais mieux que quelque chose d'autre m'attendait non c'est juste que consciemment ou non on a fait un nouveau choix on a choisi une nouvelle direction on a eu d'autres préférences on a revisité notre façon de penser et notre nouveau choix qu'il ait été conscient ou non a fait qu'on a pris une nouvelle direction donc ça c'est important de le remettre à sa place parce que même moi qui baigne là-dedans tout le temps et puis qui parle de loi d'attraction depuis quelques temps maintenant je me rends compte encore que ça m'arrive de me poser donc en mode victime entre guillemets à encore avoir cette sensation que je ne suis pas entièrement maîtresse du jeu donc on ne contrôle pas le quand, le comment la façon dont les choses se groupillent mais on contrôle toujours les choix qu'on fait consciemment et si je veux avancer dans une direction et que ça coince c'est seulement parce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que j'obtiens ce résultat c'est la simple récolte du semis que j'ai fait des petites graines que j'ai plantées et c'est rien d'autre que ça donc plus on prend conscience du fait que ça part toujours de nous et uniquement de nous et que ce n'est pas une force extérieure à nous même pas notre âme qui décide que ben non, toi tu ne vas pas vivre ça tu vas plutôt vivre ça parce que j'estime que c'est mieux pour toi comme je le disais dans une vidéo précédente notre être notre âme nous laisse entièrement libre d'expérimenter cette vie exactement comme on le souhaite donc elle s'en fout en fait elle nous laisse jouer comme on veut comme si c'était une espèce de parent bienveillant sauf que le parent bienveillant là en question ne va pas nous dire non, non, toi tu ne vas pas par là parce que tu n'as pas le droit parce que je ne suis pas d'accord ou ce genre de choses on nous donne toujours ce qu'on demande on peut jouer à ce qu'on veut donc on est vraiment libre en fait d'expérimenter absolument tout ce qu'on souhaite et les seuls obstacles qu'il peut y avoir les seules barrières c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et comme je le disais précédemment si il y a des choses au niveau de notre inconscient des croyances, des peurs qui nous empêchent d'aller là où on souhaite aller consciemment la vie va nous fournir toutes les situations toutes les circonstances nécessaires pour nous permettre de vivre certaines émotions donc de libérer le passage de débloquer les énergies qui pourraient être bloquées et de prendre conscience de nos croyances, de nos peurs on va nous libérer la voie que ce soit fait en conscience en travaillant délibérément sur soi en allant chercher nos croyances ou nos peurs ou que ce soit fait en vivant simplement sa vie en vivant des expériences il n'y a pas besoin de se casser la tête sur ah oui mais si je veux obtenir ça il va falloir que je trouve mes croyances que je trouve mes peurs et que je m'en libère et ça va être tout un travail sur moi qui va être super long et ainsi de suite c'est pas le cas on peut le faire comme ça moi je le fais parce que ça m'amuse parce que j'aime ça mais on peut aussi simplement vivre sa vie et d'une manière ou d'une autre les croyances dont on a besoin de prendre conscience vont se libérer tout le chemin qui a besoin d'être fait pour qu'on puisse atteindre notre objectif il va se tracer tout seul donc pas d'inquiétude ayez confiance mais gardez simplement en tête que c'est pas on vous donne ou on vous prive de quelque chose c'est la simple ce que vous vivez concrètement c'est le simple résultat de la vibration qui émane de vous qu'elle soit consciente ou non donc si quelque chose coince pour le moment c'est pas que on a décidé qu'il y avait mieux pour vous ailleurs ou que c'était pas la bonne voie que vous faisiez une erreur en allant là ou là c'est juste que vous vibrez quelque chose et vous obtenez le résultat qui colle avec cette vibration et c'est tout donc si ça coince c'est parfois juste une question de persévérance continuez à vouloir ce que vous voulez si c'est vraiment ce que vous voulez évidemment mais continuez à vous focaliser là-dessus pas en pensant en vous arrêtant sur ce que vous voyez pour l'instant autour de vous et qui coince mais en restant centré sur ce que vous voulez vraiment sur vous dans ce tableau où vous vivez ce que vous voulez et toute la joie que ça vous apporte restez centré simplement là-dessus le bonheur de vivre ce que vous avez envie de vivre et laissez la vie se dérouler continuez à vous accrocher à persévérer à travailler en équipe à laisser faire et vous allez voir que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure exactement de la bonne façon souvent on en a marre parce que ça va pas assez vite on se dit allez balancez la sauce histoire qu'on en finisse et puis que je puisse vivre ce que j'ai envie de vivre mais les émotions c'est comme une espèce de courant électrique qui nous traverse et de l'énergie et le corps c'est de la matière physique tout de même et si toute l'énergie nous traversait d'un coup pour par exemple faire sauter toutes nos barrières toutes nos croyances d'un coup il y a de fortes chances que le corps ne le supporte pas et qu'on se retrouve au cimetière alors notre être notre âme régule si vous voulez le passage et fait en sorte qu'on nous balance les choses à petite dose histoire qu'on puisse l'encaisser qu'on puisse le vivre et de cette façon ça va tout seul voilà donc laissez les choses se faire laissez les étapes se dérouler petit à petit au fur et à mesure faites confiance au processus et continuez simplement à rester centré sur ce que vous voulez et vous allez voir que tout va se mettre en place voilà je vous souhaite une très très belle journée à tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz